Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo qui va être un vlog, donc première vidéo de l'année 2015 donc pour commencer cette vidéo je vais vous souhaiter voilà un bonne année nous sommes déjà arrivés en 2015, je vais avoir 17 ans ? Oui ! Donc j'ai décidé de commencer cette année avec un vlog qui va un peu annoncer tout ce que je vais faire sur ma chaîne du monde les premiers mois que je vais essayer de tenir c'est des informations assez importantes donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo au pire je vous mettrai le minutage ici, quels sont les sujets abordés pour que vous y retrouviez un peu et donc c'est parti ! Alors première information, je lance une FAQ, donc j'ai décidé de faire, de parler de ma FAQ en début de vidéo pour qu'un maximum de personnes le voient donc en fait qu'est-ce que c'est une FAQ ? C'est une foire aux questions donc là sous cette vidéo, en commentaire, vous allez pouvoir me poser des questions sur n'importe quel sujet donc je ne donne aucun thème, la première sera vraiment ouverte à tout 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 donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire juste sous cette vidéo, nulle part ailleurs et j'y répondrai dans une autre vidéo, je pense en fin janvier-février donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est la première chose que je voulais dire Deuxièmement, avant de parler de toutes les vidéos, catégories de vidéos qui vont arriver je voulais juste faire une petite mise au point, entre guillemets, sur les partenariats j'ai eu beaucoup, enfin du moins, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient comme quoi, je sais, trop de partenariats, etc tout ce que j'ai à répondre c'est que c'est ma chaîne, je fais un peu ce que j'ai envie du coup voilà, enfin je ne suis pas... enfin voilà, si j'aime bien une marque, je préfère la présenter parce que voilà, ça me fait plaisir, c'est le fou je ne suis pas là pour, par contre, afficher panneau publicitaire quoi il y a certaines marques qui abusent énormément, que je refuse et que je refuserai jusqu'au bout donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pensez qu'énormément de youtubeurs, youtubeuses ne disent même pas quand c'est des partenariats moi je vous le dis à chaque fois mais quand je fais des vidéos, je vous le dis tout le temps quand je parle de mes partenariats donc je pense que tant que je suis honnête, il n'y a aucun problème à ça alors troisièmement, je pense que c'est la plus grosse partie de cette vidéo ça va être concernant mes prochaines vidéos les choses que je vais ne pas faire donc il y a deux vidéos que vous me demandez tout le temps mais absolument tout le temps et que je ne ferai jamais je le réannonce parce que je n'arrête pas de répondre ça alors une un peu moins importante c'est mes cadeaux de Noël vous savez très bien qu'il y a eu de Noël et la plupart des youtubeuses font une vidéo leur cadeau de Noël je pars du principe que même si ces filles, je sais très bien qu'elles ne se vendent pas moi je n'ai pas envie d'afficher mes cadeaux comme ça je ne sais pas, c'est un peu personnel les cadeaux si un jour dans une vidéo, on me demande d'où vient-on je dis que c'est un cadeau, ok mais je ne vais pas faire une vidéo mes cadeaux de Noël, je trouve que le principe est assez je ne vais pas dire malsain mais je pense que vous comprenez c'est un peu je ne vais pas dire tabou mais c'est un peu limite en ce moment ça sur youtube donc moi je ne préfère pas le faire et puis je n'ai pas envie de montrer mes cadeaux tout simplement parce que même à mes amis, je ne dis pas forcément ce que j'ai eu donc là je ne vois pas pourquoi je dirais sur youtube deuxièmement, la vidéo la plus demandée de toute ma chaîne depuis que j'ai commencé youtube c'est un room tour je ne ferai jamais de room tour alors si vous ne savez pas ce que c'est en fait un room tour c'est juste montrer tout ce qu'il y a dans sa chambre je trouve ça totalement intrusif et c'est totalement privé je pense que vous me comprendrez je pense que vous qui regardez cette vidéo qui avez envie de voir un room tour ce n'est que de la curiosité tout simplement et je ne pense pas que vous aimeriez montrer toute votre chambre moi j'ai, non, déjà je partage énormément de choses avec vous alors montrer ma chambre, c'est même pas la peine vous la voyez déjà assez en fond d'ailleurs ça, ça m'énerve un peu dans le sens où je ne suis pas physique mais dans le sens que vous voyez toujours ma chambre ça me perturbe un peu des fois donc non je ne ferai absolument jamais de room tour alors ensuite je voulais vous parler d'une catégorie que je vais lancer sur ma chaîne alors je suis trop contente de vous l'annoncer donc c'est c'est la catégorie et alors sur ma chaîne donc en fait c'est une catégorie que j'ai inventée alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment d'abord je voulais vous annoncer que je pense faire beaucoup moins de vidéos beauté mode oui mais va ta chaîne c'est beauté mode lifestyle oui mais je préfère le côté lifestyle mon avis, tout ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand on parle de moi sur Youtube ou même les gens qui savent que je fais des vidéos me caractérisent comme tu aimes la beauté, tu aimes la mode ou c'est ça ta vie ou c'est ta passion pas du tout d'un côté il y a la mode beauté de l'autre côté il y a tout ce qui est montage, vidéo etc moi c'est plus le côté montage, vidéo, filmé tout ça qui me plaît sur Youtube donc c'est pour ça que je ne veux pas comme catégoriste comme Youtubeuse beauté sans cerveau si vous voyez ce que je veux dire même si moi j'adore regarder vidéos beauté et que certes j'aime bien le maquillage mais c'est absolument pas du tout ma vie même si j'aime beaucoup comme une fille quoi enfin comme beaucoup de filles et du coup en fait je me suis dit Eva-titude c'est pas la beauté d'Eva c'est pas comment Eva se maquille c'est pas comment je m'habille quoi moi je voudrais qu'on caractérise comme Eva enfin voilà c'est telle personne qui pense ceci, qui pense cela qui a dit ceci, qui a dit cela c'est l'attitude d'Eva entre guillemets j'ai, enfin on va dire je suis un peu toujours curieuse un peu ouverte d'esprit et du coup j'aimerais vraiment parler de beaucoup de sujets ici, avoir plusieurs avis donc c'est ça qui m'intéresse en fait sur Youtube c'est un échange d'avis c'est un échange, voilà c'est une communauté donc j'ai décidé de lancer la catégorie et alors ? et en fait par exemple tout ce qui est vidéos comment dire, où les Youtubeuses parlent de sujets et elles disent dites moi votre avis en commentaire et en fait je me dis mais on revient jamais sur les commentaires donc du coup on va dire ça met beaucoup plus en avant la Youtubeuse que l'avis des abonnés qui pourrait être encore plus constructif donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire parler les abonnés avant et moi à la fin en parallèle donc en fait j'ai décidé quand je ferai une vidéo et alors ? d'annoncer une semaine avant sur ma page Facebook le sujet et ensuite vous n'avez qu'à dire votre avis en commentaire et dans la vidéo de la semaine d'après je réagirai à vos commentaires à ce que vous avez dit et dire mon avis en même temps donc comme ça vous participez avant et sûrement après en commentaire donc je trouve ça beaucoup mieux d'ailleurs du coup pour participer n'hésitez pas à aimer ma page Facebook je vous dis je mettrai juste en grosselette et alors est le sujet de la vidéo et vous n'aurez juste plus qu'à débattre ou dire votre avis dans les commentaires du statut Facebook j'espère que cette sorte de vidéo va vous plaire je pense que vous faire participer avant c'est beaucoup mieux en plus ceux qui aimeront et qui feront l'effort d'aimer ma page Facebook ou de commenter auront un peu une exclusivité donc je trouve ça plutôt cool et donc voilà donc restez connectés sur ma page Facebook parce qu'un sujet arrivera très bientôt alors j'ai décidé en fait au lieu de vous je vous avais déjà fait un bêtisier vous voyez que tous les ratés de mes vidéos des choses voilà qui se passent et je pourrais vous montrer parce que je trouve ça un peu rigolo au lieu de faire une vidéo comme ça je pense vous faire un peu oui je le dis comme Bethany Mota qui met un peu à la fin de cette vidéo des petits bloopers évidemment je ne vais pas faire des bloopers à chaque fois parce qu'en général c'est très rare qu'il y ait des choses qui arrivent mais quand il y a des choses qui arrivent je pense que ça peut être assez drôle donc je pense des fois je vous mettrai plus bloopers donc restez bien jusqu'à la fin des vidéos voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est juste une petite annonce parce que je sens qu'on va me dire oui tu fais comme Bethany Mota si je commence à le faire donc oui je vous le dis je ferai comme Bethany Mota donc voilà je voulais surtout vous dire que je pense que ma chaîne ne sera plus vraiment axée enfin axée sur la mode beauté c'est possible je compte par exemple refaire un look bouc d'hiver il y a beaucoup de choses si j'ai plus d'idées ou s'il y a des choses que j'ai à vous parler ou des partenariats à faire je vous les ferai c'est juste que je voudrais dire que si vous voyez que mes vidéos s'éloignent un peu de la mode beauté c'est normal c'est un choix que j'ai fait j'ai pas envie de centrer mes vidéos là dessus j'ai envie de faire un peu tout ce que j'ai envie des vlogs vraiment tout 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 donc c'est pour ça que je voulais vous tenir au courant mais ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos des vidéos de beauté à côté et voilà donc dites vos idées de vidéos en commentaire de n'importe quel sujet honnêtement allez-y des sujets et alors donc des je vous pouvais dire un peu n'importe quoi mais tout ce qui est confiance en soi etc et voilà c'est tout pensez bien poser vos questions en commentaire pour la FAQ et c'est tout je vous fais à tous de gros bisous je vous souhaite une bonne année 2015 et bye là donc nous allons au salon d'étudiants donc je suis avec merci merci merci